Bonjour à tous, aujourd'hui comme une fois de temps en temps, on se retrouve devant l'ordinateur et donc devant la webcam. Je le précise pour ceux qui peut-être s'inquièteraient de la qualité un peu inférieure de la vidéo dans cette introduction, c'est parce que donc on n'est pas à la table, on va être sur Tabletop Simulator. Et si j'avais voulu être facétieux en introduction de cette vidéo, je vous aurais posé la question suivante, aimez-vous l'argent ? Parce que si oui, moi j'ai un plan pas trop mal pour s'en faire des brouettes sans trop travailler, et ce plan bon, allez je vais vous le dire, ce plan c'est... Alors j'entends déjà ceux qui vont probablement me reprocher d'être très dur, trop dur peut-être, plus dur en tout cas que dans ma vidéo sur l'Elder Scroll de Modifius, avec lequel je n'avais déjà pas été très tendre, mais je pense que, qu'on soit d'accord ou pas avec ce dont je vais parler, qu'on y soit indifférent ou pas, à un moment il faut poser des mots sur ce qui se passe, bref, on va parler de Dead by Daylight. Mais avant d'élaborer indéfiniment sur ma vision philosophique du jeu de société ou de ce que devrait être une adaptation de jeu vidéo, on va rappeler à ceux qui ne le savent pas ce qu'est Dead by Daylight. Dead by Daylight, c'est à l'origine d'une création vidéoludique de Behaviour Interactive, qui est sortie en 2016 sur toutes les plateformes, à l'exception de la Switch qu'il verra arriver un peu plus tardivement. Il s'agit d'un jeu en ligne de survie, s'inspirant des classiques de films d'horreur, dans lequel un groupe de survivants devra effectuer un certain nombre de tâches afin de s'enfuir d'une zone, pendant qu'un monstre, un tueur, en tout cas une icône de film d'épouvante, elle aussi incarnée par un joueur, tentera de les attraper et de les tuer. Le jeu peut se targuer d'un beau succès sur la durée, puisqu'il continue encore aujourd'hui à être mis à jour avec du nouveau contenu, et possède une vraie communauté, une vraie présence, notamment sur Steam, donc sur PC. J'y ai pas mal joué pour ma part, et pour résumer à ceux qui vraiment ne connaissent pas Dead by Daylight, on pourrait lister ces points forts de la manière suivante, prenez des notes, c'est important. Petit 1, il s'agit d'un jeu qui est extrêmement stressant, et ce qui est intéressant c'est que c'est pas stressant que pour les victimes, puisque le tueur est souvent très lent, qu'il a parfois l'impression de tourner en rond, sans jamais réussir à attraper personne, alors qu'évidemment il joue contre la montre, puisque les survivants, pendant qu'ils ne sont pas trouvés, oeuvrent à s'enfuir. Petit 2, côté victime, les mécaniques reposent beaucoup sur des décisions qui sont spontanées, est-ce que je vais prendre ce raccourci, quitte à faire du bruit, est-ce que je vais aller sauver quelqu'un qui est blessé, un camarade, ou plutôt essayer de m'en sortir tout seul, et le fait de s'adapter aux aléas, bien sûr, au comportement du tueur, ça joue beaucoup. Le stress des joueurs qui incarnent les victimes, il est vraiment démultiplié par la difficulté à se repérer dans l'espace, petit 3, les difficultés à savoir où sont les alliés, et bien sûr où se trouve le tueur, puisqu'on est toujours sur le qui-vive, à essayer de guetter le moindre son, le moindre mouvement dans les arbres, et ça c'est extrêmement inquiétant. Et enfin, au milieu de toute cette tension, les joueurs survivants devront réussir des skill checks, des QTE, enfin des actions réflexes, comme par exemple appuyer sur une touche au bon moment dans un temps imparti, et ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est ce qui rend le jeu vraiment tendu, et je pense que c'est aussi ce qui fait une partie du succès du jeu, parce que quand vous faites les événements qui sont vraiment cruciaux, comme par exemple réparer le moteur qui ouvrira la porte, qui vous permettra de vous enfuir, c'est le moment où forcément vous regardez derrière vous, vous écoutez le moindre son possible pour voir l'arrivée du tueur, et il faudra quand même malgré tout être prêt à réagir si le jeu vous dit appuyer vite sur l'espace dans le temps imparti, et ça fait vraiment vraiment la différence. Du coup, vous allez me dire, après ce résumé succinct, mais alors plus que dans Elder Scroll, qui finalement est une adaptation d'un jeu vidéo qui lui-même s'inspire des jeux de rôle papier, donc la boucle est bouclée, c'est pas trop difficile d'en retrouver l'essence, plus que dans Elder Scroll, adapter Dead by Daylight en jeu de société, ça a l'air assez compliqué. C'est vrai que ça ne doit pas être évident de transférer des notions comme le stress, comme les positions cachées, dans un jeu comme ça semi-coopératif, asymétrique, c'est possible, mais ça demande quand même des mécaniques un petit peu recherchées. Alors l'auteur, il a pris une décision audacieuse, l'éditeur en tout cas, en suivant le plan que je mentionnais en début de vidéo, il a tout simplement décidé de n'intégrer aucune de ces notions. Donc dans le jeu de société Dead by Daylight, vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas de position cachée, ni de difficulté à vous repérer dans l'espace, puisque chacun est incarné par une figurine et que tout le monde voit tout le monde. Et même en ce qui concerne la communication, ce qui est vraiment le point peut-être le plus tendu dans le jeu de vidéo, il est dit ici dans la règle que quand des victimes communiquent entre elles, le tueur doit les entendre et les comprendre. On va donc jouer un jeu de société Dead by Daylight qui n'a quasiment aucune caractéristique commune avec le jeu vidéo Dead by Daylight. C'est ce qu'on va voir. Voilà, on en a terminé avec la vilaine webcam qui bave. Vous voyez donc maintenant le jeu, en tout cas sa version prototype sur Tabletop Simulator. Ça va être assez vite vu en termes de review de règles. On est sur un jeu finalement de chat et de souris. Vous avez ici le plateau du tueur qui dispose de cinq cartes de mouvement. Les survivants, eux, en ont quatre. Elles sont toutes différentes. En fait, si vous regardez bien, sur le plateau, voilà ce qui... Alors en plus, on ne voit rien parce qu'il y a plein de jetons dessus et ce sera vraiment des jetons comme ça. pour vous déplacer entre chaque lieu où vous avez différentes possibilités de déplacement. Ici de façon discrète, ici en sprintant, ici sur la pointe des pieds, etc. Donc il va falloir utiliser la bonne carte au bon moment pour aller où vous voulez aller. Une notion qui pourrait presque être intéressante si on ne récupérait pas ces cartes à chaque tour, mais sauf que c'est le cas. Du coup, je ne vois pas comment le tueur peut deviner ce que vous allez faire à partir du moment où à chaque tour vous avez toutes les cartes en main. Bref. Donc on est sur un jeu finalement de chat et de souris. Ici, le tueur comme les survivants disposent de points de sang qui sont des points d'action finalement. Et ces points d'action, vous allez les utiliser pour utiliser des pouvoirs, pour activer des pouvoirs, des perks. Les perks, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure quand je parlais du jeu vidéo. C'est aussi un des points forts de ce jeu vidéo qu'on ne retrouvera pas dans le jeu de plateau. C'est que plus vous jouez finalement, plus vous allez accumuler des points que vous dépenserez pour améliorer vos personnages de manière définitive. Et donc plus vous allez jouer, plus vous aurez de facilité peut-être à repérer l'ennemi ou si vous êtes le tueur à vous débarrasser des survivants. Bon ici, évidemment, on n'a pas ça. C'est du one shot. Donc chacun a un petit résumé. Il a trois perks. Je crois que c'est le cas pour tout le monde, y compris pour le tueur. Et on va être répartis aléatoirement sur ce magnifique plateau. Je reparlerai peut-être un petit peu de la délai tout à l'heure. Où finalement, on ne voit pas grand-chose une fois qu'on a posé tous les jetons nécessaires au jeu qui représentent en fait des icônes. Oups. Des icônes d'objets d'ailleurs qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Chacun est réparti aléatoirement sur cette carte. Il y a plusieurs cartes. Mais alors en fait, c'est juste un layout de deux cases qui va être différent. Il est même possible, alors du coup, c'est assez rigolo, mais il est même possible de commencer sur la même case que le tueur. Donc bon, bref. Vous êtes donc vous déplacé d'un espace à l'autre en cherchant les moteurs qui sont donc ici en jaune et qu'il va vous falloir réparer un maximum ici pour ouvrir la porte et pouvoir sortir via les tuiles sorties. Je vais y arriver. Sachant que tous ces petits jetons là tellement jolis sont répartis aléatoirement au début de la partie. Donc ce qui, si on veut être honnête, garantit une certaine rejouabilité. On a un tout petit clin d'œil à ce qui fait, je vous parlais de decision making dans le jeu vidéo, vous savez, à ce que je prends le raccourci qui fait du bruit. Voilà, il y a des endroits qui sont bloqués par des espèces de, je crois qu'ils s'appellent ça, des murs destructibles. et donc passer par là est plus risqué puisque ça risque d'alerter, d'attirer le tueur, de lui conférer un avantage. On commence tous, en fait j'ai quasiment fait le tour du jeu. Vous avez différents types de jetons avec différentes interactions possibles. Ce qui est rouge va être lié au tueur, ce qui va être d'autres couleurs va être lié au survivant. Sachant donc que les pions jaunes sont les pions essentiels pour la survie. Côté tueur, si vous ne connaissez pas le jeu vidéo ou pas bien, dans le jeu vidéo en fait vous allez blesser donc les survivants, ensuite les attraper et les accrocher à des espèces de crochets de boucher qui sont représentés un petit peu ici. Évidemment quand vous avez réussi à pendre tout le monde, vous avez gagné. Ici on aura donc une piste de la même manière que les survivants ont une piste de réparation du moteur pour pouvoir sortir. Quand la piste est pleine, le tueur a gagné. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Pas grand chose puisque finalement les tours s'articulent vraiment comme ça. Les survivants vont mettre face cachée une de leurs cartes mouvement. Ensuite le tueur va placer deux de ses cartes sachant que lui il a une carte à tendre, il a le droit de rester sur place alors que les survivants n'ont pas le droit. On va révéler tout ça et puis si le tueur arrive sur la case d'un survivant il va pouvoir essayer de lui faire du mal et le survivant s'il arrive sur une case où il peut interagir avec quelque chose il va bien sûr tenter de le faire. C'est... Voilà. Voilà, j'ai d'autres choses à dire mais là sur les règles on a fait le tour. Donc finalement il n'y a pas vraiment pour le tueur de moyens de deviner ce que vont pouvoir faire les survivants à part à se dire un tel va certainement essayer d'aller sur le moteur puisqu'il va tenter de sortir, de remplir la piste pour sortir. Donc je vais essayer d'aller sur une case où il y a un moteur au cas où il irait mais on est sur du bluff à deux balles vraiment clairement puisque le... Enfin ouais, voilà. La victime peut parfaitement faire le tour et faire autre chose et j'imagine que ça marche qu'on arrive à créer une sorte de... Je ne sais pas de suspense de course de chat et de la souris équilibrée mais bon ça ne va pas bien loin quand même en termes de mécanique il y a vraiment sur les peut-être 20 pages de règles il y a deux pages qui sont liées au gameplay si je ne dis pas de bêtises et je peux même vous le prouver tout de suite on remonte un tout petit peu donc là on est au gameplay donc là on explique voilà, Survivor donc c'est ici le fait de pouvoir bouger interagir donc on a deux pages ensuite on a le killer qui a une page et ensuite on est déjà à la phase d'entretien voilà et le reste après ça va être des... à quoi correspondre chaque icône et chaque interaction alors il y a du truc qui sont assez phénoménaux vous allez penser si vous ne suivez que les vidéos où je tabasse un petit peu des jeux des adaptations de jeux vidéo qui m'agacent mais vous allez trouver un point commun avec Elder Scroll c'est les dés moi je n'ai pas de problème avec les dés j'ai un problème avec l'usage qu'on va en faire ici ils ont voulu réimplanter les fameux skill check vous savez donc ce moment très tendu où justement vous réparez un moteur dans le jeu vidéo ça fait un petit peu de bruit ça ronronne etc vous êtes là avec vos outils ou ce que vous avez et puis vous jetez des coups d'oeil sur les côtés de peur que le monstre arrive c'est à ce moment là où le jeu vous dit paf skill check vite appuie sur espace maintenant pas trop vite juste à un moment bien donné vous voyez ils ont voulu reproduire ça et du coup les skill check c'est un jet de dés voilà donc réussi c'est réussi raté c'est raté donc dans skill check il y a skill donc compétence vous voyez le fait de savoir faire de tester l'habilité de quelqu'un et bah le skill check dans Dead by Daylight le jeu de société c'est un jet de dés c'est à dire la notion aléatoire la plus ultime ça fait partie des choses que je trouve sympa qui montrent que bah l'éditeur a pas voulu s'emmerder je veux dire là faut le dire faut le dire assez clairement les communications secrètes les positions donc non cachées bah vous le voyez ici chacun sait bien où sont les autres et si je devais faire un début de conclusion on va pas passer des heures sur ce jeu je voulais juste lancer une espèce de cri du coeur en tout cas on va pas passer des heures sur TTS ça existe je veux dire des jeux à comment dire pas à identité cachée mais à déplacement caché ça existe il y en a des bons dans toutes les gammes que vous preniez du Mr Jack pour le plus familial jusqu'à du je sais pas faut juste avoir l'envie et se donner les moyens de développer une mécanique qui est intéressante on peut quand même qu'on soit pas venu pour rien évoquer la DA mais la DA je veux revenir après en conclusion c'est important mais quand même on peut voir que c'est moche je veux dire ce que vous voyez là ce qui est pas vilain en soi ce sont des images du jeu tout simplement alors c'est celle-là d'être redessinée mais vraiment sur l'identité graphique du jeu donc vous avez les personnages c'est très bien là je suis désolé on voit rien donc c'est censé être une forêt si vous enlevez tous les pions vous voyez ce sera en meilleure définition bien sûr dans le jeu final mais vous voyez des pièces voilà et la DA d'un jeu c'est ça quoi donc une fois que vous êtes en jeu vous ne voyez que dalle beaucoup de couleurs ça c'est sûr beaucoup de couleurs puis un plateau qui est assez sympa avec on retrouve un petit peu les percs qu'on peut débloquer dans le jeu c'est à peu près tout c'est bien au moins sur la DA j'aurais pas été trop long on est donc mais là c'est une évidence on est donc encore une fois et vous m'avez vu venir depuis le temps sur une licence sur une adaptation qui ne s'adresse pas du tout aux joueurs de jeux de société qui s'adresse aux fans du jeu vidéo qui sont si possible ce serait mieux pas du tout pratiquants de jeux de plateau parce que là avec deux pages quatre pages pardon deux règles vous allez pas les perdre mais en même temps c'est pas assez complexe pour attirer quelqu'un qui a déjà joué à autre chose qu'au Monopoly donc on est sur j'ai même pas envie de dire une exploitation commerciale puisqu'on a rien du jeu à part la DA et encore on a le titre on a trois quatre images sur le plateau c'est à peu près tout mais ça ça se voit aussi sur la page de campagne et c'était le cas sur Modifus souvenez-vous ou souvenez-vous pas mais allez voir la page GameFound de Elder Scroll criait le fait que l'éditeur s'en battait complètement du joueur de jeux de société et ne s'intéressait finalement qu'à l'argent du gentil fan d'Elder Scroll qui ne joue donc qu'au Monopoly ou qui ne joue pas du tout là on va regarder la page Kickstarter de Dead by Daylight c'est exactement la même chose alors j'en profite tant que je suis là et que c'est la vidéo ouvrale pour montrer aussi l'implication de Kickstarter auprès de sa communauté francophone avec ce sublime financez-les ER ici qui est là depuis plusieurs semaines donc ça prouve bien qu'il ne s'intéresse pas trop à ce qu'ils affichent c'est assez spectaculaire je pense que tout le monde l'a vu mais je le mets en avant c'est quand même beau merci Kickstarter de nous respecter aussi allez Dead by Daylight alors qu'est-ce qui me fait dire que l'éditeur s'en fout il y a plusieurs choses la première c'est qu'ils n'ont quasiment aucune revue aucun retour vous savez on pense qu'on veut des reviewers des gens comme moi qui estiment avoir parfois une espèce de paroles divines mais c'est quand même de bon ton d'essayer d'en mettre deux trois pour aller dire j'ai au moins l'aval de cette communauté surtout quand je fais une adaptation de jeux vidéo par exemple voilà j'ai j'ai la reconnaissance d'une partie de cette communauté et donc c'est un vrai jeu de société là on n'en a pas alors on a quand même deux trois habitudes rigolos on a des anonymes ça c'est parfait j'adore aussi quand on cite des playtesters ou des joueurs de jeux vidéo en disant j'aime beaucoup ce jeu c'est sûrement le meilleur du monde donc on a une explication du jeu ça c'est très très bien encore un anonyme j'imagine alors je ne sais pas ce que c'est que c'est c'est fog whisperer je pense que ce sont des membres de la communauté de Dead by Delict on descend un petit peu alors on a quand même faut être honnête il y en a une de review elle est bien bas d'ailleurs elle est assez neutre et elle vient ils sont deux maintenant ah trois bon ok donc il y en a qu'une encore hier quand j'ai regardé sachant que j'enregistre cette vidéo à mi-campagne donc sachant que sur les trois on en a deux qui sont faites par un yes man c'est pas trop mon habitude de critiquer les youtubeurs les autres youtubeurs mais bon quoi calop ça reste du yes man ça reste quelqu'un qui vide ça et qui pratique des tarifs qui sont quand même assez dispendieux donc sans surprise voilà on a du quoi calop et puis on a un peignard 4 tv alors peignard 4 je ne connais pas on a d'autres trucs aussi marrants donc bon ça fait pas lourd quand même je maintiens mon point ça fait pas lourd Eurogamer qui a toute sa place là j'imagine en plus bon même pas même pas d'icône pas grand chose avec un jeu de mots sympa ou que le crochet vous allez être accroché les crochets de boucher MDR et le fameux que j'aime beaucoup backez-le si vous osez qu'est-ce que ça vous dit du jeu je ne sais pas voilà bon on a fait le tour de ça et finalement ils arrivent à ils ont une page qui est assez contenue finalement avec oui il y a pas mal de miniatures et ils arrivent à expliquer le principe du jeu vraiment ce que vous expliquez en voilà en 4 en 5 5-6 animations enfin vraiment quand vous lisez ça en fait vous avez vu tout ce qu'il y avait à lire sur le jeu et je ne le pensais pas avant d'ouvrir le livre de règles mais si vraiment il n'y aura pas plus que ça il y a un truc qui est intéressant je trouve sur cette page alors désolé si je fais beaucoup de scrolls un petit peu un petit peu énergique je n'ai pas l'habitude je ne le fais pas aussi bien que certains qui ne font que ça présenter les pages etc en parler de manière plus posée c'est la disparité entre le nombre de contributeurs qui est assez élevé finalement relativement pour un projet alors l'éditeur a une petite aura quand même L99 c'est pas non plus c'est pas un débutant il a sorti des jeux qui sont assez fameux d'ailleurs mais là c'est peut-être pas leur plus grande réussite donc la disparité entre le nombre de contributeurs et puis l'argent touché parce que finalement 500 000 dollars à l'échelle d'une campagne à succès c'est pas énorme Elder Scrolls qui avait eu un succès assez décevant avait largement passé le million et c'est parce qu'en fait cette boîte là n'est pas très chère et ça c'est un truc qui m'intrigue pas mal on est sur une version standard avec quand même des miniatures qui a 45 euros alors qu'il y a bon il n'y a pas énormément de miniatures il ne faut pas oublier qu'à côté de ça il y a très peu de matériel que ce ne sera que du carton mais ça reste abordable du coup il faut un beau coup parce que je pense qu'il y a pas mal des gens en tout cas des européens qui vont backer et qui ne connaissent pas le système Kickstarter qui vont être surpris par le shipping plus tax évidemment en tout cas voilà on est sur un jeu qui on pourrait avoir l'impression qu'il n'a pas fonctionné il ne faut pas oublier qu'on va je pense très largement passer les 7000 contributeurs en fin de campagne même si la somme ne sera pas astronomique alors évidemment vous allez me dire mais est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des adaptations feignantes de jeux de société en jeux vidéo aussi absolument mais est-ce qu'on n'a pas le droit aussi et c'est ce que je fais depuis un moment d'alerter sur une sorte de dérive alors qui n'est pas majoritaire je ne vais pas être trop alarmiste mais une dérive un peu rampante comme ça du monde du crowdfunding et du jeu de société en général vers quelque chose qui prend de plus en plus et travers du jeu vidéo justement et je prends une espèce de droit de réponse en retard il n'y a pas très longtemps dans un podcast autour du jeu j'ai changé avec Martin entre autres et Pénélope avec Nicolas de Crash Test Meeple justement du danger peut-être avec l'argent qui est en jeu aujourd'hui avec les boîtes un petit peu étrangères au milieu artisanal du jeu de société qui se lancent dans le bain est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir un jour un EA Games un Ubisoft du jeu de société qui émergera et Martin avait eu cette réponse qui n'est pas fausse il m'avait dit tant que le jeu est bon on se fiche de qui est derrière et bon à ce moment-là vous savez les podcasts ça va très vite je n'ai pas relancé le truc mais ce que je voulais dire ce n'était pas est-ce que ce n'est pas bien si Ubisoft faisait un jeu de société je m'en fiche complètement ce que je voulais dire par dérive et professionnalisation c'est exactement ça c'est-à-dire le fait aujourd'hui de venir nous pondre des bouses ou des trucs qui sont tout juste moyens à des prix qui me paraissent en plus au mieux audacieux pour quelque part je ne vais pas dire piéger mais pour aller chercher une population qui déjà ne sait pas vers quoi elle s'aventure et en plus n'avait aucune appétence à la base pour le hobby est-ce qu'aujourd'hui troisième question il ne serait pas peut-être sage de moins taper alors je sais que c'est plus partisan mais en même temps je ne suis pas là pour être neutre d'arrêter de taper sur Mythic Games d'arrêter de taper sur tiens récemment sur Ryozen en disant oui mais c'est juste un ok game qu'est-ce qu'il a de plus que les autres est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se focaliser sur ce genre d'éditeurs qui pour la plupart sont rarement des nouveaux qui vont aller chercher des concepts parce qu'ils vont les bâcler les adapter un peu comme ils peuvent aller drainer comme ça 500, 1 million d'euros est-ce que c'est pas plus là qu'on devrait aller avant de s'en prendre à des éditeurs qui quoi qu'on en pense font un travail de DA ont des artistes derrière et puis essayent mécaniquement au moins d'être à un niveau qui j'estime acceptable au-delà de ce néant qu'on a là devant les yeux mon problème si vous voulez au-delà de tout ce que j'ai dit un petit peu pelle-mêle ce sont des vidéos qui sont peu scriptées quand je suis comme ça devant le PC ce qui m'embête c'est que moi comme beaucoup et dans le même podcast dont je vous parlais on avait ce débat y compris avec Pénélope j'estime que le jeu de société est une oeuvre d'art doit être une oeuvre d'art au même titre que le jeu vidéo d'ailleurs et qui doit presque se battre aujourd'hui pour avoir cette reconnaissance d'oeuvre d'art pour aller au-delà du Scrabble pour aller au-delà de la bonne paye pour changer toujours taper sur le même jeu et ça ça ne nous aide pas ça n'aide pas les petits créateurs qui eux se donnent du mal à créer des jeux avec moins d'argent en marketing et n'arriveront jamais à faire 5000 boîtes ça ne nous aide pas d'avoir un jeu où finalement l'ADA et c'était la même chose sur Elder Scroll l'ADA c'est juste prendre 3-4 textures du jeu vidéo la foutre sur des plateaux plaquer ça sur un thème bien lambda bien facile à comprendre pour aller attirer le chaland finalement et puis vendre ça vendre ça en masse moi ça me fait de la peine quelque part même si encore une fois ils ont tout à fait le droit c'est un truc qui m'insurge un peu parce que des bonnes adaptations du jeu vidéo il y en a on peut prolonger finalement une vision d'auteur je pense ça ne date pas d'hier mais je pense à l'histoire of mine par exemple où on ne se contente pas juste de reprendre le plateau avec l'espèce de bâtiment ruine dans lequel vous vivez on va créer une histoire on va créer des personnages autour là comme dans ce fameux Elder Scroll de Modifuse qui était vide comme une coquille vide à l'exception de quelques cartes de narration pour être complètement honnête on n'a rien on reprend juste des textures et on le met sur un truc qui existe déjà donc il y a mille jeux qui font mieux que Dead by Daylight qui existent déjà qui sont faits par des gens qui croient en ce qu'ils font qui aiment ce qu'ils font et j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de gens finalement qui s'insurgent pas pour l'interdire encore une fois bien sûr que non mais pour dire peut-être à cette communauté qui découvre qui arrive attendez il y a peut-être mieux à faire de son argent il y a peut-être des frais cachés sur cette campagne là et le jeu de société en fait c'est pas ça c'est pas ça ce serait viable à la limite ça pourrait être très moche ou juste repomper comme ça si au moins on avait les sensations du jeu qui sont des sensations assez uniques on n'a même pas ça on n'a même pas les sensations on est sur je vous dis même Mr Jack fait mieux en termes de tension et de de travail de mécanique voilà c'était un petit peu mon coup de gueule mon message comme me l'a dit quelqu'un à qui je fais un coucou un message d'utilité publique si vous ne connaissez pas trop le jeu de société et que vous avez le courage de m'écouter jusqu'au bout essayez d'aller sur les forums sur les réseaux sociaux essayez de parler avec des gens autour de vous il y a mieux en fait ça c'est peut-être correct oui mais il y a mieux il y a plus beau que ça enfin je veux dire il y a tellement mieux à faire que d'encouriser ça il y a tellement de créateurs aujourd'hui qui font ce qu'ils font avec le coeur et qui méritent qu'eux qu'on les encourage voilà prenez ça comme vous le voulez en tout cas pour moi on est vraiment dans la lignée de ce qui s'est passé avec Elder Scrolls j'espère ne pas en voir trop je ne ferai pas une vidéo comme ça à chaque fois mais ça m'a fait aussi du bien d'en parler et je pense qu'il y a aussi une partie de la communauté qui pense comme moi et qui sera peut-être contente de se retrouver dans ce que je dis aujourd'hui voilà je vous laisse là-dessus portez-vous bien backer des campagnes qui à votre avis en valent le coup soutenez des vrais auteurs qui font des choses avec leur trip à très bientôt salut